Je remercie le docteur Gemmas d'avoir donc si brillamment présenté les aspects cliniques de l'occlusion veineuse, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Et maintenant, je vais vous présenter la recherche pour essayer de diminuer ce qu'on ne sait pas, d'essayer de creuser un peu dans ce que l'on aimerait bien savoir pour les occlusions veineuses, pour améliorer non seulement, bien sûr, leur compréhension, pourquoi est-ce qu'on a une occlusion veineuse, mais aussi, bien sûr, à l'avenir, pour mieux les traiter. Et comme vous allez voir, cette recherche a déjà eu des applications, dans le domaine des soins en particulier. Donc certains d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà bénéficié des améliorations des soins qu'on a pu faire grâce à ces recherches. Donc voilà tout d'abord une vue aérienne de là où on se situe. Donc on est très exactement, je pense qu'on est ici quelque part au troisième étage. Et on est dans le bâtiment de l'hôpital des 15-20, le bâtiment principal qui est ici, qui est lui-même dans un complexe un peu plus large, dédié aux soins et à la recherche dans le domaine ophtalmologique. Pas seulement les occlusions veineuses, bien sûr, hélas, mais bien sûr. Voici l'Institut de la Vision, dont vous avez sans doute entendu parler, dont vous entendrez parler sans doute ce soir lors du Téléthon. Un lieu de recherche sur les maladies de l'œil en général, en particulier chez l'animal. Et ici, dans cette partie-ci de l'hôpital, c'est le, on va dire, le volet clinique de l'Institut de la Vision. C'est là que se fait la recherche clinique, ou le terme de centre d'investigation clinique. Il y a également un incubateur d'entreprises, dédié encore une fois à l'ophtalmologie. Et enfin, une résidence pour malvoyants, la résidence Saint-Louis. Alors donc, une partie de la recherche concerne les recherches chez l'animal, et une autre partie chez l'homme. Alors, les deux se complètent, mais ne se recouvrent pas complètement, parce que les choses qu'on peut observer chez l'homme, mais qu'on n'observe pas chez l'animal, et d'autres choses qu'on peut faire chez l'animal, mais dont la question se pose toujours, est-ce que ça représente quelque chose chez l'homme, l'homme étant évidemment, la maladie chez l'homme étant évidemment notre objectif principal. Donc voici une autre vue de l'Institut de la Vision, qui a été ouverte en 2008, si ma mémoire est bonne, dans laquelle il y a presque maintenant 300 chercheurs qui travaillent dans différentes équipes, dans tous les domaines de la vision. Et dans ce cadre-là, je me suis longtemps occupé, je m'occupe toujours d'ailleurs de différents aspects, dont l'imagerie de la rétine chez les souris. Je vois ici un exemple d'un examen d'imagerie en train de se faire. J'ai développé en particulier des techniques qui permettent de le faire chez des animaux éveillés, donc sans aucun contact, sans douleur. Et ce qui est en fait très intéressant pour un certain nombre d'applications, dont les occlusions veineuses, parce que j'ai parallèlement développé des modèles expérimentaux. On appelle ça un modèle expérimental, quand on a une souris chez qui on peut reproduire une maladie. Et en particulier, j'ai passé pas mal d'années à essayer de boucher une veine pour observer ce qui se passait dans le reste de la rétine. Je ne bouge pas toutes les veines, je ne bouge qu'une seule veine. Et on a, à force de travail, réussi à à peu près à reproduire quelque chose d'intéressant qui ressemble un peu à ce qu'on observe chez l'homme. Alors voici une illustration, une photographie couleur dans une oeil de souris, de souris ou d'ora. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est un aura celui-ci. On fait l'occlusion veineuse ici. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer ici. Parce que là, c'est comme chez l'homme. L'artère envoie le sang de la papille vers la périphérie, comme vous l'a dit Jean-François. Et le sang revient ensuite par les veines. Ici, on bouche cette sortie. Donc on va recréer la situation dans laquelle on a chez l'homme. Et effectivement, voici une angiographie chez un animal, faite quelques temps après l'occlusion veineuse. Et on observe, et effectivement, vous voyez ces bavures de colorant montrant qu'effectivement, la circulation rétinienne n'est plus étanche. Elle a perdu son étanchéité. Et donc, se crée un oedème, parfois très impressionnant, comme vous voyez ici, sur cette image. Alors, on a passé beaucoup de temps à comprendre quelles étaient les conséquences. C'est un travail assez approfondi. On a même dû comprendre comment était l'anatomie des vaisseaux de la rétine. Là, vous voyez, c'est dans l'épaisseur de la rétine. Ici, dans le vitré, donc là, il est comme ça. Vous avez le vitré ici, la corruine, les couches sous-jacentes ici. Ça, c'est l'épaisseur de la rétine. On a pu être les premiers à comprendre comment les vaisseaux s'organisaient pour ensuite comprendre qu'est-ce qui se passe quand on perturbe cette organisation, comme par exemple en faisant une occlusion veineuse. Et pour résumer les travaux, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il y a trois niveaux de capillaires dans la rétine, un, deux et trois, qui sont également figurés ici, un, deux et trois, sur cette vision en relief. Et on sait maintenant que ce qui est important se passe au niveau de cette couche la plus profonde, la plus proche des photorécepteurs. C'est là que se produisent les anomalies qui vont nous intéresser et qui vont être potentiellement dommageables pour l'œil. Mais également, c'est là que vont se produire les phénomènes qui vont éventuellement sauver la circulation, en particulier la création des fameuses collatérales dont vous a parlé, Jean-François. Donc voilà les différents tableaux qu'on peut observer chez la souris en angiographie. Tout ça, encore une fois, c'est de l'imagerie chez la souris vivante, consciente. C'est la même angiographie que l'on fait chez l'homme qui est représentée ici. Et vous voyez, les flèches indiquent les endroits correspondants aux anomalies qu'on peut retrouver également chez la souris, par exemple. Ici, les capillaires ont disparu. Vous voyez ces grandes plages noires ici, indiquant que les capillaires ne sont plus perfusés. Il n'y a plus de sang qui passe. On a un peu la même chose ici, chez cet animal. Ici, cette grande plage blanche, c'est au contraire un vaisseau qui a perdu son étanchéité. Donc, le sang se déverse, en quelque sorte, dans la rétine. Et on a un peu les mêmes choses qu'on peut observer chez la souris, ici, après l'occlusion. Et enfin, les vaisseaux collatéraux, ici, ce sont des vaisseaux dilatés, qui sont des vaisseaux de sauvetage, on va dire. On les observe chez l'homme, ici, et on peut également les reproduire chez la souris. Donc, résumer en quelques minutes, c'est quand même le travail de plusieurs années, qu'on est les premiers à avoir pu faire de façon fiable. Et à partir de là, on voit comment on a fait tout un travail. Alors, voici une coupe de la rétine, cette fois-ci, après préparation histologique tout à fait classique. On voit les différentes couches de la rétine. On a longtemps examiné les anomalies au niveau des couches neuronales de la rétine. Bon, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, parce que ce n'est pas le plus important. Et à partir de là, on a enfin lancé notre travail pour comprendre comment se développent en particulier les collatérales. C'est peut-être l'aspect le plus important. C'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi certains d'entre vous font une circulation collatérale, donc peuvent compenser le problème veineux en dérivant le sang ailleurs, et d'autres n'y arrivent pas. Et c'est sans doute que c'est ces gens-là que surviennent les problèmes visuels. Bien. Ça, c'était pour la partie chez l'animal. La partie, par contre, à laquelle je consacre le plus clair de mon temps, c'est l'investigation clinique, autrement dit la recherche chez vous, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Bon, c'est une recherche qui, vous voyez, qui est assez productive. Ça, ce sont les publications issues de cette recherche. Alors, ça s'arrête en 2011. Je n'ai pas mis un jour, mais il y en a eu d'autres depuis. Encore un article va être soumis prochainement sur ce travail. Donc, c'est quelque chose qui avance bien et qui concerne plusieurs domaines de la recherche. L'un de ceux-ci est la génétique. Vous savez que la génétique, c'est très à la mode. On trouve des mutations génétiques responsables de la plupart des maladies, même si, d'abord, on ne peut pas être sûr que ça va servir quelque chose au traitement, par exemple. Mais, enfin, ça permet au moins de comprendre ce qui se passe. Nous avons également étudié ce qui se passe après qu'une occlusion veineuse soit survenue chez les patients. Donc, on a établi des modèles d'évolution. On peut mieux prédire, disons, l'évolution d'une occlusion veineuse. Et on s'est bien sûr intéressé au traitement, au nouveau traitement et à la réévaluation des anciens traitements. Parce que vous allez voir que certains traitements anciens ont été remis au goût du jour en les adaptant avec des technologies modernes. Tout d'abord, la génétique. Qu'est-ce que la génétique peut nous enseigner ? Tout d'abord, il faut savoir que certaines occluses veineuses, pas toutes, même très peu d'ailleurs, enfin, certaines occluses veineuses sont, on va dire, héréditaires. En tout cas, surviennent anormalement, fréquemment, dans certaines familles, laissant penser qu'effectivement, il y a un gène qui est responsable de ces occluses veineuses. Donc, on a été les premiers à identifier ce type de problème. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est un arbre généalogique. Il y a des grands-parents ici, les parents sont là, les enfants sont là, les petits-enfants. Donc, les femmes sont en rond, les hommes en carré. Et quand il y a une coloration dans un des ronds, des carrés, c'est que la personne en question a présenté une occlusion veineuse. Et vous voyez, par exemple, ici, trois sujets. Je crois même qu'il y en a cinq, il y en a qui manquent ici. Cinq sujets au total sont atteints dans cette famille, ce qui est tout de même anormalement élevé pour une maladie qui reste tout de même relativement peu fréquente et heureusement. Voilà, ça, ce sont les différentes anomalies retrouvées chez les gens de la même famille. Ce sont des formes assez sévères, souvent, malheureusement. Voilà, un autre arbre généalogique montrant également deux personnes atteintes ici, frères et sœurs. Ici, une mère et sa fille, ainsi que le fils. Voilà, donc, on a pu identifier comme ça une dizaine de familles, je crois, et nous avons pu, grâce à la collaboration de généticiens de l'hôpital Necker, commencer à analyser l'ADN de ces patients pour tenter de retrouver une mutation éventuellement causale. Les résultats, on les attend, c'est imminent. La machine a fini son travail, je crois. On doit bientôt rencontrer les généticiens. Donc, désolé pour la réunion d'aujourd'hui, je n'ai pas de résultats fracassants à vous montrer. Mais j'espère bien que très prochainement, nous pourrons faire à nouveau une publication et commencer à creuser un peu cette nouvelle piste, j'espère, qui va se dégager de ces travaux. Voilà. Nous avons également eu l'occasion, tout à fait par hasard, de nous occuper de patients qui ont présenté des occlusions veineuses dans un contexte un petit peu particulier. Ce sont des patients qui étaient traités pour un cancer, qui étaient traités par une molécule bien précise, qui agissait sur une cible bien précise dans l'organisme, et ces patients présentaient de façon anormale, anormalement élevée des occlusions veineuses. Cette molécule, pour ceux qui s'intéressent à la chose, s'appelle le MEC inhibiteur. C'est des molécules qui ne sont pas encore sur le marché, mais pour lesquelles, justement, un des problèmes d'application clinique est justement représenté par ces occlusions veineuses. Donc, nous avons pu, grâce à ça, nous avons pu suggérer, supposer, que cette voie métabolique, la protéine en question s'appelle donc le MEC, cette MEC était sans doute impliquée d'une façon ou d'une autre dans les occlusions veineuses, ce qui est déjà inestimable comme piste. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important. On sait que cette molécule, cette MEC, est présente, effectivement, dans les vaisseaux. Bon, à partir de là, il y a beaucoup de chemin qui reste à faire, mais on a déjà une petite piste, on a une petite lumière qui s'est allumée quelque part. Avec un peu de chance, ce qu'on va retrouver au génétique va également nous ramener vers cette voie. Alors, si on a les deux pistes totalement indépendantes qui nous ramènent vers cette même voie, on aura, cette fois-ci, un grand espoir d'avoir, enfin, quelque chose de sérieux pour identifier la cause des occlusions veineuses. Nous avons, par ailleurs, beaucoup étudié la circulation de la rétine. Alors, comme vous l'a dit, Jean-François, les occlusions veineuses surviennent, dans le cas des occlusions de branches, au niveau du croisement d'une artère et d'une veine. Donc, voici une photographie du fond d'œil. Voici le croisement d'une artère et d'une veine, ici, vu en plus gros plan. Et on peut s'intéresser à différentes choses concernant ces croisements pour comprendre comment ça évolue vers une obstruction. Parce que la majorité des gens dans le monde et tous, d'ailleurs, présentent des croisements artéus veineux, mais une minorité seulement va entraîner une obstruction de cette même veine. Donc, on a fait différents travaux pour comprendre ce qui se passe là. On sait, par exemple, que le flux sanguin est un peu ralenti au niveau, à l'approche des croisements téus veineuses. Je vous passe le détail des mesures. Mais on sait que ça l'est chez probablement la plupart des gens. Donc, c'est quelque chose qui est normal, en quelque sorte. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça aille, bien sûr, jusqu'à l'occlusion veineuse. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre ? Ça, ça reste un mystère complet. Mais on a pu commencer à progresser un petit peu avec des techniques plus fines d'imagerie de la rétine qui utilisent l'optique adaptative. Désolé pour la dire positive en anglais. L'optique adaptative, c'est une technique dérivée de l'astronomie. C'est en quelque sorte un télescope qui va regarder dans l'œil avec une précision totalement inégalée. Et on est en train d'explorer tout ce qu'on peut voir dans l'œil grâce à cette caméra, et en particulier les vaisseaux. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, regardez, ici, vous avez un vaisseau, vu en photographie classique. Si vous zoomez dessus avec cette caméra, qu'est-ce que l'on voit ? On voit tout d'abord le vaisseau lui-même, c'est cette colonne noire qui est ici. Mais également, regardez, cette petite bande grise, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette petite bande grise de chaque côté, c'est la paroi du vaisseau. On voit les structures du vaisseau lui-même, et pas seulement les globules rouges qui circulent dedans. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour comprendre un certain nombre de maladies, par exemple, l'hypertension artérielle, mais également, on va le voir pour les occlusions veineuses également. Et en voici une illustration. Donc voici des cas, c'est un article qu'on est en train de soumettre, qui va bientôt paraître, j'espère. On a identifié des cas où la veine, ici, se comporte comme si elle était dans un croisement artéiouvéneux, comme s'il était donc un croisement comme ça, donc vous voyez qu'elle est rétrécie à ce niveau-là. Et pourtant, elle ne croise pas la veine, elle ne croise pas l'artère. Donc ça nous a laissé penser que le mécanisme qu'on pensait être responsable des occlusions veineuses, c'est-à-dire une espèce d'écrasement, n'est pas du tout en cause. Il n'y a pas de contact direct entre l'artère et la veine, en tout cas sur cette image. Pour le prouver, on a utilisé la fameuse caméra dont je vous parle, par optique adaptative, et on a pu regarder de façon beaucoup plus précise, par exemple ce cas-ci, en zoomant là-dessus, on s'aperçoit qu'effectivement la paroi de l'artère que je vous montrais tout à l'heure, ne touche pas la veine. Voici un autre cas. La veine est effectivement déformée et rétrécie, mais si on zoom sur cette zone-là, on s'aperçoit que l'artère ne touche pas la veine. Et voilà, dans un autre cas, il y a encore un autre cas. Donc ce qu'on a pu prouver, c'est qu'il y avait une action à distance. La distance est faible, certes, mais ça suffit pour montrer qu'il y a une action à distance et que ce n'est pas un écrasement direct de la veine par l'artère. Là encore, comment rendre ça cohérent avec tout ce que je l'ai dit tout à l'heure ? Regardez ce qui se passe ici. Il y a un rétrécissement, moi-même ici, tenez. Il y a un rétrécissement beaucoup plus important à ce niveau-là, très focal, et on peut penser que c'est une constriction de la veine. La veine s'étrangla elle-même en quelque sorte. Et c'est intéressant de relier ça à ce que je vous ai dit sur la protéine mec en question, qui agit également sur la constriction des vaisseaux. Et enfin, peut-être que la génétique nous amènera également sur une piste concernant ce qu'on appelle la vasomotricité. Donc tout ça commence à faire un ensemble cohérent et qu'on espère pouvoir, grâce à ça, en déduire de nouvelles pistes de traitement. Néanmoins, maintenant pour ce qui concerne les soins, qu'est-ce qu'on a pu améliorer aujourd'hui en termes de soins de la rétine ? Tout d'abord, on a une meilleure idée, on comprend mieux ce qui se passe après une occlusion veineuse. Avant, c'était le noir total, quelqu'un avait une occlusion veineuse, on ne pouvait rien prédire, c'est extrêmement variable, extrêmement difficile à prédire. Et on a pu identifier maintenant quelques formes très particulières qu'on appelle les occlusions de type A qui ont une évolution très différente de ce qu'on appelle donc par défaut les types B. Et certaines, grâce à ça, grâce à l'identification de ces formes, on peut maintenant traiter les, par exemple, en jouant sur la pression artérielle, en jouant sur la pression intraoculaire, essayer de compenser les dommages et en tout cas de limiter les dégâts de façon très non-invasive, sans injection. Et dans notre expérience, ça donne des résultats tout à fait intéressants. Une autre chose intéressante qu'on a pu faire, c'est remettre au goût du jour le laser. Le laser est un traitement qui n'a rien de moderne en ophtalmologie. C'est même la... Ça fait 50 ans qu'on traite au laser l'œil. Oui, 50 ans, oui. C'était même une des premières applications médicales du laser et était l'œil. Mais le laser est tombé en désuétude depuis une quinzaine d'années, justement à cause de gens comme Jean-François, par exemple, qui ont popularisé les injections intravitriennes avec raison. Mais il persiste encore un nombre de gens pour lesquels on a pu montrer qu'en fait, le laser reste la meilleure des indications. Et c'est le cas en particulier des œdèmes très anciens, chroniques, qu'on n'arrive plus à traiter par injection. Et ça a commencé en fait en détectant des bizarreries comme celle-ci. Un œdème très ancien est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. On ne sait pas ce que c'est que ça. On pense que c'est des hémorragies. On n'en est pas trop sûr. Et on a eu l'idée de faire une angiographie d'un type un peu particulier, comme vous l'a dit Jean-François, je suppose, c'est-à-dire une angiographie au verbe adocyanine et non pas l'angiographie classique à la fluorescéline. Bref, on change de produit. Et en utilisant un autre produit, on devine que quelque chose se passe juste là-dedans. On ne peut pas deviner comme ça, mais avec l'angiographie, on révèle bien qu'il y a quelque chose ici responsable probablement de l'œdème que vous voyez ici sous la coupe OCT. Voilà, c'est cette lésion que vous voyez ici, qui est la même que celle-ci. Voici une autre illustration de la différence de l'angiographie en fluorescéine versus l'angiographie au verbe adocyanine. Ici, on voit une grande plage blanche. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et là, vous voyez au verbe adocyanine, on voit très bien que le problème vient de ce petit point blanc ici. Et il est très tentant d'aller le traiter, entre guillemets, comme disent les militaires. On va le traiter au laser, c'est-à-dire qu'on va le supprimer. Et voilà un des résultats qu'on obtient. Ici, un œdème très impressionnant. La vision de ces patients est toujours très mauvaise. On identifie quelque chose qui est quelque part là-dedans. Ça, c'est un gros plan sur cette zone-là. On fait un impact de laser dessus. Et vous voyez, toutes ces plages jaunes ont bien diminué. L'œdème qui était là a bien diminué également. Et on s'est mis à rechercher systématiquement ces lésions dans la rétine. Et on s'est aperçu qu'un grand nombre de cas présentaient ce type de lésion et qu'on pouvait ainsi améliorer la vision grâce à un traitement très simple qui consistait à faire du laser spécifiquement sur ces zones-là. Et nous participons enfin, par ailleurs, bien sûr, comme tous les autres centres, aux différentes études de médicaments dont Jean-François vous a parlé. Voilà. Donc, tout ça résulte d'un travail d'équipe de longue haleine. Donc, voici quelques-uns des participants. et je travaille depuis longtemps en particulier avec Jean-François Germain en clinique et avec donc un certain nombre de personnes dont certaines sont listées ici. Pas toutes. Malheureusement, je n'ai pas mis à jour. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle. Comme ça, ils ne seront pas vexés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, Jean-François, et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada